L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent des précédents. Avant d'entamer la nouvelle saison de Savas Maman, on a contacté toutes les mamans qui ont participé à la première saison pour savoir comment elles allaient, quelques mois plus tard. Qu'est-ce qui avait changé dans leur situation? Et est-ce que leur participation au balado avait contribué à faire quelques prises de conscience? Je dois avouer que le résultat est au-delà de mes espérances. Pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphire, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brasso et moi, Laurie Zéphire. Bienvenue au balado. Ça va, maman? Lors de la première saison, Stéphanie nous avait raconté combien devenir mère en temps de pandémie l'avait affectée. Le rêve qu'elle avait longtemps chéré se réalisait enfin, mais ça ressemblait en rien avec ce qu'elle avait espéré. J'ai tout de suite accroché à son langage très imagé, qui m'a fait rire et qui m'a touchée aussi. Bien, ça va bien. Je pense que ça va comme une nouvelle maman qui apprend à s'adapter à ce nouveau rythme de vie-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Mais tu sais, c'est aussi des ajustements au niveau de découvrir, bien, c'est quoi être maman, c'est quoi ne plus travailler, c'est quoi ne plus être l'être humain que j'étais avant. Est-ce que tu t'es réécoutée? Est-ce que tu as écouté l'épisode? Ça m'a pris du temps. Je dirais que quand on m'a envoyé le... Je sais que Jessica a envoyé un extrait à un moment donné, l'espèce de teaser, là. Ça, j'ai comme pas, sur le coup, été capable parce que je pense que j'étais encore dans l'émotif de... J'étais dans l'émotion de l'accouchement qui n'avait pas été comme je m'y étais attendue, qui a été quand même difficile. J'ai eu une césarienne d'urgence. Donc, tu sais, je pense que j'étais dans tout ce manque de fatigue-là, de cet état-là. Puis de réécouter ça, c'était très émotif pour moi. C'était très mettre du concret sur... Tu sais, on fait l'entrevue, ça se passe dans un certain... dans un certain laps de temps. Mais après ça, de te réentendre, c'est autre chose, tu sais. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on se dit... Ça fait du bien de te dire, mais tu peux pas l'écouter après, là. Des fois, j'allais écouter certains extraits et tout ça. Puis il y a des choses que je trouvais drôles. Il y a des choses que je trouvais beaux. Il y a des choses que je suis contente d'avoir dites parce que je me dis, ça rejoint peut-être d'autres mamans. Mais il y a des passages que je vais avouer, j'ai trouvé plus difficiles. Comme lesquels? Plus émotifs. Ce qui vient me chercher, je pense, au niveau de mes valeurs plus profondes, donc la famille, tu sais, le bonheur de partager ce nouvel... Tu sais, ce petit bébé-là qui est dans ta vie maintenant, puis de le partager avec les jacèmes. Bien, cette privation-là que la pandémie a apportée, bien, ça me faisait mal. Puis de l'entendre, c'est encore quelque chose qui était sensé. Tu sais, je pense que les liens humains, on les valorise peut-être un peu plus maintenant. Puis on réalise, tantôt, tu parlais de santé mentale et tout ça, s'il y a un confinement, tu sais, je pense que ça, ça l'a écopé énormément. Mais tu sais, ça nous reconnecte avec qui on est puis le fait qu'on est proche de certaines personnes puis de voir qu'il y a des événements qui ne sont pas juste... Oui, tu as un enfant, tu as ta micro-famille, mais c'est plus grand que ça aussi. Tu sais, tu as ta grande famille là-dedans. Tu as la complicité aussi de liens qui vont se créer entre des cousins, des soeurs. Tu sais, il y a plein de choses. Oui, c'est fort. Oui, c'est fort, exactement. Mais là, ça va mieux parce que justement, on peut voir notre monde puis ma soeur voit son fiole, puis on voit la famille puis lui, il grandit bien. Lui, il grandit bien. Il y a des belles filles. C'est pas le plus social. Si je veux dire, on a été grandir. Mon enfant, il est très avancé au niveau moteur intellectuel, mais social-affectif, le wouf! Dans le deuxième épisode, Hélène nous avait dit à quel point le confinement avait été bénéfique pour elle et sa famille. ça les avait vraiment rapprochés. C'était plus le retour à l'école de son garçon d'11 ans qui l'inquiétait. Parce qu'elle a une condition médicale fragile, elle avait peur des conséquences si elle attrapait la COVID-19. Au moment où on lui a reparlé, c'était presque l'heure de la rentrée scolaire de septembre. Je me demande comment ça sent. Ça va bien. Étrangement, j'ai hâte qu'il recommence l'école. Parce que? Je pense que ça va lui faire du bien. Je pense que de sortir de la maison, de voir du monde, de faire du social autrement que par un écran, ça va lui faire du bien. Il a vu quand même un peu de gens cet été, mais c'est pas la même dynamique qu'à l'école. Ça fait que ça me réjouit quand même la rentrée scolaire. Oui, on est vraiment comme à deux opposés. Au départ, c'était « J'ai peur de l'envoyer puis je me demande si. » Puis là, c'est comme « Non, il est prêt. Let's go, on y va. » Est-ce que tu as écouté ton épisode à toi? Non, j'ai pas été capable. Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Qu'est-ce qui t'a comme un peu distancée de ça? Bien, au départ, ça me stressait profondément d'aller écouter. Il y a quelque chose d'intimidant, je trouve, à s'écouter. À voir qu'en même temps, je me dis, il y a tellement de temps qui s'est passé, tellement de choses qui se sont passées depuis l'enregistrement que c'est comme me replonger dans un autre état. Oui, de voir qui t'étais puis t'es pensée à cette époque-là versus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des questions ou il y a eu des réponses, même après notre entrevue, que ça t'a surprise ou que ça t'a comme marquée, ça t'a laissé quelque chose? Bien, moi, en fait, l'entrevue qu'on a faite a fait en sorte que j'ai fait des grosses démarches personnelles au niveau de la thérapie. La COVID a fait que j'avais arrêté ma thérapie. Puis, suite à la discussion qu'on a eue, c'est comme j'ai dit, là, il faut que j'aille de l'avant. Puis, j'ai contacté mon ancienne thérapeute que j'avais avant. Ça m'a amenée ailleurs. Ça l'a aussi fait en sorte que j'ai beaucoup écrit sur moi. Puis, ça m'a fait réaliser plein de choses. Donc, j'ai revisité aussi un peu, tu sais, j'avais parlé un peu de la perte de mes parents, je pense. J'ai revisité ça, revisité qu'est-ce que ça avait comme impact dans ma relation avec mon fils et c'est encore en cheminement, là. Mais, ça a été un déclencheur l'entrevue que j'ai faite avec toi. Ça a vraiment déclenché le désir de sortir un peu de la torpore du confinement puis de bouger, là. C'est comme... Puis, tranquillement, la peur aussi s'est estompée. Je pense que ça a fait ça un peu pour tout le monde aussi, là. C'est sûr que c'est épeurant. C'est sûr que ça... Il y a des préoccupations mais je ne suis pas ancrée dans la peur comme je l'étais au moment où on avait fait l'entrevue puis je suis beaucoup mieux, là, comme ça. Je suis capable de profiter un peu plus. On reste vigilant, on porte le masque, on garde une distance. J'ai une belle terrasse qui me permet de prendre des cafés avec bien des amis. Estelle. Je pense que le troisième épisode est celui dont on s'est fait le plus parlé. Estelle, c'est une maman de quatre enfants, une femme active avec une vie sociale bien remplie, une femme qui aime sortir dans les musées, dans les restaurants, une femme qui aime sa carrière. C'est une femme en colère de se retrouver confinée au seul rôle de mère pendant que le Québec s'est mis sur pause. Son partage a parlé à beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Moi, la première. J'ai réalisé que ce que je n'aime pas à la base, c'est les changements. Alors, après six mois de petites bulles confinement qui m'ont demandé au moins deux, voire trois d'adaptation, là, j'étais très bien adaptée. Alors, je me sens à peu près dans le même mood que l'été quand ils ont tout fermé avec les, oh mon Dieu, les cadrans, oh mon Dieu, les courses de matin, oh mon Dieu, l'école. Oui, ça va bien, maman, ça va. Ça va te charger. Quand, justement, tu as réécouté ton épisode qui a été, honnêtement, je pense, l'épisode qui a le plus rejoint les mamans. Il y a eu tellement de mamans qui ont dit mon Dieu, je me sens exactement comme Estelle. Quand, toi, tu l'as réécouté, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est drôle quand je l'ai réécouté, évidemment, que je me reconnaissais, mais quand on entend notre voix de l'extérieur de notre tête, c'est pas exactement la même, hein? Et ça m'a donné l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Puis, écoute, ça m'a fait pleurer, tu sais, je me suis comme auto fait pleurer de m'écouter parler en disant mon Dieu, mais c'est vraiment ça. Ben oui, c'est vraiment moi. Mais c'est très étrange, effectivement, puis ça m'a tellement interloquée de me mettre à pleurer comme ça en l'écoutant la première fois que quelques jours après, je l'ai réécouté une autre fois, tu sais, juste avec un recul pour voir tout d'ombre, tu sais. La première fois, il y a beaucoup de curiosité puis je me demandais jusqu'où j'étais allée justement dans des voilements puis dans les espèces de peur et angoisse horrible et sentiments de colère, tu sais, terrible qui m'habitait. J'avais l'espèce de prayeur jusqu'où je suis allée puis après, je l'écoutais en disant « Ah oui, j'ai vraiment tout dit. » Lors de ton épisode, le mot qui était vraiment parlant et frappant de ton épisode, c'était la colère. Si tu avais à mettre le doigt sur un mot en ce moment pour décrire ce que tu dis, ce serait quoi? La nostalgie. C'est très étrange. J'ai autant la nostalgie de ma vie pré-Covid du avant-avant que je garde cette nostalgie de la bulle et du confinement à partir du moment où il a commencé à faire beau. Tu sais, quand la météo a commencé à devenir plus clémente puis ensoleillée qu'on a pu sortir un peu, tu sais, et qui faisait pas littéralement dix plus vieux tous les jours, on s'est vraiment fait une petite vie fort agréable d'école à la maison de petites bulles et de vie familiale agréable. Alors, j'ai cette nostalgie-là aussi avec un formidable été reposant, il faisait beau, tout était calme, paisible, je n'avais aucune peur de manquer quoi que ce soit. Ils appellent ça le fear of missing something, tu sais. La liste qu'on se dit « Ah là, on est pas allés au zoo, on est pas allés à la ronde, là, il faudrait quand même leur faire un été le fun. » Tout ça était complètement partie de mes préoccupations cet été. C'était un beau cocon. Oui! Ça a fait vraiment un été dans un état d'esprit complètement différent de celui que j'ai d'habitude où je veux beaucoup m'accomplir, je veux beaucoup qu'on ait des activités, une vie enrichissante, parfaite. Là, c'était juste qu'on reste chez nous, on se fait du fun, on joue, on est bien. Alors, j'ai cette nostalgie-là aussi. Mais ça va passer. L'un des points, je pense, qui est très positif, et ça n'a pas été le cas dans tous les couples, mais chez nous, mon mari et moi, de trouver nos repères puis de se refaire une vie ensemble dans la bulle, ça nous a tellement rapprochés. Et on est tellement sur la même longueur d'onde, sur un paquet d'aspects de la vie quotidienne. Ça, c'est un avantage indéniable et je ne sais pas combien de vies ça m'aurait pris avant d'atteindre ça avec mon mari. Qui voit comment ça se passe avec les filles à la maison, comment ça se passe les dynamiques de chicane, comment ça se passe quand ils sont tout le temps là puis qu'ils tapent mais que toi, comme parent, tu n'as pas la même patience à 10h le matin, 2h l'après-midi, 4h l'après-midi puis 6h le soir. Et quand lui arrivait du travail à 6h le soir, mon niveau de patience était vraiment pas équivalent au sien. Tu t'es sentie comprise. Pour une fois, enfin, on était vraiment dans le même bateau et ça nous a vraiment fait du bien aussi de se comprendre et de... Lui m'a dit « J'ai appris à connaître nos filles parce que c'était un papa super impliqué la fin de semaine. » Puis dans notre couple, le poids que ça m'a enlevé d'être la seule à savoir, la seule à... Là, ça ne veut pas dire qu'il a pris toute la charge parentale, là, non, mais je sais que je ne suis plus la seule et je sais qu'il voit, il y a des choses qu'il voit qui avant n'existaient pas ou qu'il ne pouvait pas voir ou réaliser et ça fait un bien énorme. Au quatrième épisode, Laurie a parlé avec Sophie. Sophie, c'est une maman qui s'occupe de ses quatre enfants le jour et qui s'occupe de ses patients le soir à l'hôpital. C'est une femme débordée et qui se met beaucoup de pression sur les épaules. J'étais vraiment pleine de compassion pour elle quand je l'écoutais et je dois avouer un peu essoufflée en même temps. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait comme plus un enjeu de... Je travaillais beaucoup avec les enfants à la maison, c'était difficile. Donc, finalement, on a comme tout un peu refait nos priorités si on veut. Puis, on a vraiment réalisé qu'un parent devait travailler et l'autre devait juste moins travailler. Donc, là, étant donné que c'est comme moi qui avais été un petit peu plus... qui est plus en demande présentement, c'est que je dois travailler plus. Donc, c'est moi qui travaille plus. Étant donné que c'est moi qui travaille plus, je dois déléguer, je dois laisser, je dois plus... bien, faire confiance. Je faisais déjà confiance, mais c'est en prendre un peu moins si on veut. on n'a pas le choix, mais en même temps, la dynamique est super de cette façon-là. Puis, papa a comme un nouveau rôle aussi. Oui. Il est comme très, 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 très impliqué. Avant, il l'était, mais là, il est vraiment au courant de tout, 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 tout. Je travaille de soir en plus, donc les dodos et tout, mais ça va très bien. Génial! C'est intéressant parce que je me rappelais que quand on avait eu notre entretien ensemble, tu me disais justement, bon, je pense que ça avait été travaillé ou tout ça, puis là, tu étais comme, il y a eu comme deux jours d'affilée ou deux soupers d'affilée, ça avait été des croquettes puis ça t'avait cherché. Là, maintenant que c'est lui qui est en charge vraiment tout le temps de tout ça, est-ce que des fois, il y a encore des moments où est-ce que ça vient te chercher qu'est-ce qu'il peut choisir ou vraiment, tu es rendue dans un mode? Ça fonctionne comme ça puis moi, je m'en vais travailler puis tant que tout le monde est en vie et en santé. Ben, je ne suis pas prête à dire que j'ai tout laissé. C'est sûr et certain que j'ai des journées préparation, nourriture. Je fais tous les dîners, tous les soupers. Donc, à ce niveau-là, non. j'ai quand même gardé tout ce qui était nourriture, épicerie. Autre part, les enfants qui vont chez leurs amis, à quelle heure qu'ils reviennent. Moi, de mon côté, le temps d'écran, c'est difficile à gérer. Écran, jeux vidéo, télévision, iPad. Ça, il y a eu beaucoup de rappels, mais là, j'ai juste laissé aller pour... En soirée, je ne pose même plus la question. combien de temps ils ont été sur leur tablette? Non, je ne pose même plus la question. Je ne veux pas la réponse. Quand tu as écouté ton épisode, à quoi tu as réfléchi, par exemple? Je me disais que c'était vraiment moi. Ça reflète exactement comment je me sentais et comment j'étais à ce moment-là. Ça ne m'a pas amenée à me dire « Oh mon Dieu, je suis bien folle ou je suis bien excessive. Oui, je le suis, mais je le savais, donc ce n'était pas quelque chose de... Je ne me suis pas... Je n'ai pas appris quelque chose de cette façon-là. Par contre, mon entourage, quand ils me reparlaient, exemple, de l'épisode qu'ils l'ont écouté qui savent que c'est moi, je ne suis pas quelqu'un qui va facilement s'ouvrir ou dire des choses comme ça. Puis, ma meilleure amie, elle me disait « Oh my God, je ne pensais pas que tu étais aussi... » Perfectionniste. Oui, puis que tout devait être vraiment comme ça. Elle le savait, mais peut-être pas que je m'en mettais autant sur les épaules. Donc, ça m'a amenée aussi le fait de... Oui, je me suis requestionnée sur, exemple, bon, ils peuvent-tu, mettons, une journée... On ne sort pas dehors une journée, mais il fait beau, tu es comme « Hey, ils ne sont pas sortis dehors. » Bien, c'est arrivé. Hein? Tout le monde est vivant, tout le monde se fait très bien, puis c'est correct. Puis, je suis curieuse, est-ce que tu l'as fait écouter aussi à ton conjoint? Oui, il l'a écouté. Lui, qu'est-ce qu'il en pensait? OK, là, ça n'a pas de sens. Ah! Il va falloir qu'on fasse autre chose. Il dit, à un moment donné, tu vas péter au prêtre. Donc, je pense que le beat qu'on avait, aurait effectivement été impossible à long terme. Ça ne fonctionnait jusqu'à là. Je ne pouvais pas me coucher aussi tard et me lever aussitôt sur une... Même cet été, sans faire d'école, sans faire plein d'activités, juste le fait d'être présente puis de fonctionner, faire le ménage, le lavage et toutes les tâches qu'il y a quotidiennement, c'est de l'heure. Ça n'aurait pas fonctionné. Je n'aurais pas été heureuse là-dedans. puis les enfants aussi non plus parce qu'à un moment donné, quand tu es fatiguée, c'est ta patience, c'est ta tolérance. Non, non, je suis vraiment mieux aussi. Puis, dans le fond, tout gérer puis tout avoir sur ses épaules, finalement, ça ne sert à pas grand-chose. C'est juste... Je ne me suis pas levée un matin puis j'ai dit, bon, c'est là que ça se passe. Mais c'est avec les journées, en laissant de plus en plus puis que mon chum aussi tire un peu plus sa couverte aussi. Tu sais, sans que moi, je lègue, mais que lui, il prenne les reins puis qu'il tire dessus puis qu'il m'enlevait des tâches puis je le laissais aller. À un moment donné, c'est comme ça que ça s'est fait, je crois. Et puis, ça fonctionne, ça fonctionne très bien comme ça aussi. J'ai été impressionnée par tout le bagage de vie d'Annick et à quel point elle avait travaillé fort sur elle-même pour trouver le bonheur. Au cinquième épisode, elle s'était confiée sur comment elle avait appris à la dure à mettre ses limites avec son entourage, y compris avec ses deux garçons. Elle nous avait aussi dit que la pandémie, c'était une sorte de test pour elle. Est-ce qu'elle saurait mettre ses limites pour protéger sa santé? Elle, pour qui la COVID-19 pourrait avoir des graves conséquences si elle la contractait? Contexte vraiment différent, en fait. Je suis déménagée. J'ai déménagé en contexte de COVID. En tout cas, on pourrait en reparler. Ça n'a pas été super facile, disons. Mais je suis beaucoup plus dans l'action. La dernière fois, j'étais en retrait. Je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. etc. Là, la situation fait qu'il n'y a pas beaucoup de transmission communautaire, etc. Ça fait qu'on a baissé mes immunosuppresseurs pour que je sois moins vulnérable. Il faut que j'aille à un très, très bon rythme de vie pour ne pas partir en crise. Mais à date, ça va super bien. Puis là, je suis vraiment dans le feu de l'action, en fait. Là, c'est la rentrée de mes garçons dans un contexte de pandémie. Donc, un contexte très, très différent de la dernière fois. Et je disais que je suis quelqu'un qui est plus confortable dans l'action. Donc, ça va très bien en ce moment, même si c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Puis, il faut continuer à faire attention, il faut que mes enfants fassent attention, il faut que mes amis fassent attention. Donc, j'ai comme ma bulle de personnes que je vois qui font attention. Puis, on essaie le plus possible de se voir à l'extérieur. J'ai retrouvé mes repères habituels. C'est sûr qu'il y a quand même une fatigue qui est là parce que, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai déménagé dans un contexte de pandémie. Et il a fallu que je m'affirme de façon assez importante parce que les déménageurs ne voulaient pas porter de masque. Donc, il y en a qui sont partis de continuer dans un contexte où est-ce que j'ai l'air en parfaite santé, de devoir m'affirmer pour faire respecter les mesures. Il y a beaucoup dans mon nouvel appartement, il y a beaucoup de professionnels qui sont venus aussi. Puis, j'ai eu des difficultés encore là. Il a fallu que je tienne mon bout et tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça fatigant. Oui. Quand tu as réécouté ton épisode, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surpris? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont rendu fière? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené un peu du doute? Comment tu as réagi? Bien, je me suis dit « Mon Dieu, je me suis donc bien confiée! » Puis, après ça, je me suis dit « OK, tu sais, j'ai vraiment des défis actuellement. On dirait que ça m'a validée en fait dans ce que je vivais puis en ce sens-là, ça m'a fait du bien. comme on disait, le podcast, c'est aussi pour briser l'isolement puis ça m'a aidée à ce niveau-là juste d'être écoutée comme ça, sans jugement par rapport à quelqu'un qui est objectif dans la situation, etc. d'avoir un moment dans le brouhaha où est-ce que je m'arrête puis je fais juste comme « Ah, bien, comment je vais? » Bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Puis, je dirais, puis je vous avais envoyé un message qui disait que ça m'avait fait du bien puis qu'il y avait des réflexions que j'avais comme continuées par la suite, etc. Fait que quand je parlais de mes limites au niveau professionnel, bien, je pense que si je fais un lien avec ça, ça va être ça mon défi, tu sais, de quand je suis dans l'action, bien, mon défi, c'est de les faire ces arrêts-là. Oui, oui. Même si je suis dans le jus, même si je suis surmenée, tu sais, il y a de quoi de grisant pour moi quand je suis très occupée, mais en même temps, il faut que je garde un équilibre pour ne pas tomber malade, pour, tu sais, vraiment, justement, faire des check-ups puis faire, bon, bien, comment je vais puis qu'est-ce qui est le mieux en ce moment pour ma santé, est-ce que mes limites personnelles sont adéquates, etc., donc ça, ça va être mon défi de l'automne, je dirais. Anne, c'est une maman de deux fillettes, dont une avec des difficultés d'apprentissage. Dans le sixième épisode, elle nous a dit à quel point l'arrêt de l'école, ça avait été tout un défi pour elle parce qu'elle voulait à la fois aider sa fille à éviter l'échec et elle voulait continuer d'être aussi performante en télétravail. J'ai trouvé que c'était vraiment un bel épisode. Les prises de conscience qu'elle arrive à faire à la fin avec Laurie me touchent à chaque fois que je l'écoute puis j'aime tellement son rire contagieux. Si je te pose la question, comment ça va, maman? C'est marrant parce qu'en fait depuis il y a quelques jours à la veille de la rentrée parce que pour nous la rentrée, c'est demain. Je dirais que l'anxiété a repris un peu le dessus. Par contre, je me suis amusée à réécouter nos capsules, la capsule, pour m'aider sur le constat final qu'il y avait eu à la fin de faire confiance à ma fille et tout. Donc, j'essaye comme un mantra de me le répéter. Mais l'anxiété, elle est présente quand même, somme toute. L'anxiété de, qu'est-ce qui t'inquiète le plus en ce moment, disons? Je pense que c'est de voir comment elle va reprendre le dessus avec ses cinq mois d'arrêt. Puis après, je me dis peut-être que c'est mes propres craintes, il ne faut pas que je lui transmette puis qu'elle, elle n'en a peut-être même pas. Elle a réussi son uniforme scolaire, elle a déjà mis son sac d'école dans l'entrée. Elle est prête. Elle est prête. Finalement, elle est plus prête que moi. Oui. Hé, Lala. Puis si, justement, je trouve ça intéressant que tu me dises que tu l'aurais écouté l'entrevue qu'on avait eue ensemble, qu'est-ce qui t'est resté de ça? Qu'est-ce qui t'a surprise ou qui t'a interpellé le plus ou que tu as découvert en l'écoutant? Je pense que déjà, de prime abord, je l'ai réécouté parce que des fois, on oublie les pistes de réflexion qui m'avaient peut-être traversé l'esprit lors de cet appel. Alors, je voulais me rafraîchir la mémoire. Ce qui m'a surpris et je pense qu'à chaque fois, c'est de réaliser à quel point je semblais triste ou peut-être désarmée, vulnérable peut-être. Mais à chaque fois, par contre, parce que je dois avouer que je l'ai écouté plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est comme si la fin, elle m'était presque nouvelle où je la redécouvrais. Oui. Je me disais, c'est vrai, c'est vrai, il faut que je lui fasse confiance. Puis, elle me redemandait hier si elle allait prendre de la médication. Puis, je lui dis, tu sais, maman, elle ne sait pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'essaie aussi d'avoir un dialogue. Je me disais, en grande sens, elle a sa propre vision aussi d'elle-même par rapport à la façon dont elle se développe de façon académique ou autre. Donc, je pense que c'est important aussi de l'écouter puis de comprendre sa vision. Puis, elle me disait, oui, je pourrais en reprendre. Bon, ben, OK. C'est très drôle parce qu'à toutes les fois que tu me parlais de ta fille, elle semble vraiment être très... On avait parlé de résilience beaucoup pendant notre entrevue, mais elle semble vraiment être très genre « Don't worry, be happy ». Puis, justement, la vie arrive, puis bon, on verra, puis on s'ajustera. Il y a quelque chose, on dirait que dans sa personnalité, toutes les fibres de son corps semblent vraiment l'amener vers ça. Est-ce que tu as fait écouter ton entrevue à d'autres personnes de ton entourage? Oui, à mes amis proches. Puis, je ne sais pas si c'était le besoin de sentir qu'elles me comprennent ou... Mais c'était plus vraiment le souhait de le partager, mais sans attente. Puis, à chaque fois, c'est marrant parce que dans la capsule, si je parle du fait que le câlin d'une maman ou le réconfort et tout, puis toutes mes copines m'ont texté après pour me dire « Ah, je t'en vois vraiment des gros câlins » parce qu'on était encore en période toujours limitée, mais tu sais, mais juste ça, c'est juste ça, ça fait du bien. Laurence, la douce voix de Laurence. Comme pour beaucoup de mamans qui nous ont écrit, l'épisode 7, ça a été le plus émotif. J'ai eu de la difficulté à faire le montage tellement je pleurais par moments. Perdre un enfant, ça doit être parmi les pires épreuves qu'on puisse vivre. Et pourtant, c'est un épisode qui a été tellement lumineux à la fois, tellement doux et même beau. L'amour d'une mère, c'est toujours beau. J'ai le goût de te dire merci, Laurence. Merci de nous avoir confié ton histoire. Je sais que ça rebrasse bien des affaires. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Ça va mieux. Oui. Qu'est-ce qui s'est placé? Comment tu arrives à décrire ou à définir que ça va mieux? Je le sens au niveau de mon énergie, mais je le sens aussi... En fait, c'est vraiment étrange. C'est comme si moi, il y avait vraiment un avant ma date prévue d'accouchement puis un après ma date prévue d'accouchement. ça a fait toute une différence dans mon état, dans la perception de ma douleur. Comme si avant, ma douleur, elle était émotionnelle, mais elle était aussi physique. Ça me prenait au ventre. Je disais que j'avais l'impression de me sentir vide. Quand je pensais à mon bébé, ça me faisait mal physiquement dans mon ventre. Après ma date prévue d'accouchement, c'est comme si ma... C'est vraiment bizarre à exprimer, mais c'est comme si ma douleur était devenue extérieure. Elle a comme pris une autre forme. Oui. Il y avait comme quelque chose où est-ce que, avant, c'est très physique, émotionnel, psychologique, puis là, il y a comme une douleur, on dirait, plus symbolique de, je sais par quoi je suis passée, je sais par toutes les émotions que j'ai ressenties, mais il y a quelque chose qui est plus dans le symbole, dans les représentations, puis moins dans le concret physique, c'est ça? Oui. Oui. Puis c'est comme si, avant, j'associais que mon bébé devait être dans mon ventre. Il ne l'était pas, mais il devait être là. Donc, je me sentais vide, j'avais la douleur-là à mon ventre. Et c'est comme si, après la date privée d'accouchement, bien, c'est comme si, puisqu'il était supposé être à l'extérieur de moi, bien, la douleur était rendue à l'extérieur. C'est vraiment étrange. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle façon que tu as eu de le définir puis de le comprendre. Puis je trouve que la façon que tu le présentes, justement, ça fait beaucoup de sens, qu'il y a beaucoup de douceur, justement, dans la façon que tu rapportes ce deuil-là. après qu'on l'ait publié. Oui, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Oui. Oui, ça me fait du bien de l'écouter. Oui, qu'est-ce qui te faisait du bien là-dedans? Bien, au début, je ne sais pas, on dirait que je m'étais comme mis une pression à comment j'avais répondu. J'avais l'impression de peut-être avoir mal répondu, pas dit tout ce que j'avais envie peut-être de dire pour peut-être soulager la peine de d'autres mamans qui pouvaient une situation similaire. Mais finalement, j'ai tellement répondu avec transparence, honnêteté à tes questions qui, non, j'étais contente. Puis, tu sais, je l'ai partagé à des proches aussi parce qu'il y avait moins, il y avait ce petit souci-là de je ne savais pas comment entrer en relation avec les autres par rapport à mon... Donc, en me faisant écouter à certaines personnes, je pense que ça l'a aussi ouvert quelque part. Oui, tu as eu l'impression que ça l'a comme aidé peut-être à mettre des mots sur l'inconfort que les gens pouvaient vivre puis qu'ils arrivaient peut-être mieux à te comprendre là-dedans. Oui, j'ai eu cette impression. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surprise soit de toi, de l'entrevue en soi, que ça t'amène des questionnements ou de cet ordre-là? Non, ça m'a pas... Je me suis pas... Ça m'a pas amenée de questionnements ou quoi que ce soit. J'ai pris, par contre, conscience du bienfait de participer, mais aussi d'être à l'écoute. On se rend pas seule. J'ai l'impression que c'est ça. On se rend compte qu'on est tous des mamans différentes qui vivent des situations différentes, mais au final, si on essaie toutes de faire de notre mieux puis on vit toutes des problématiques. Donc, même si c'était différentes problématiques, je pouvais quand même me relier, me sentir reliée à d'autres mamans. Puis, j'espérais aussi que d'autres mamans se sentent quand même interpellées, là. Même si... Bon, celles qui ont vécu les deux comme le mien, évidemment, j'espère que ça leur a fait un petit bon. mais sinon, à d'autres mamans qui n'ont pas vécu, mais qui peuvent quand même peut-être se sentir reliées d'une certaine façon. Oui. La première saison s'est conclue avec Margot, cette maman d'une petite fille pour qui la pandémie avait eu raison de son couple avec le papa de sa fille. Le fait de côtoyer la mort de si près au travail lui avait fait réaliser son urgence de vivre et de trouver le bonheur. C'était très beau d'entendre son courage, parce qu'au fond, elle a bien raison. On a une seule vie à vivre. Ça va mieux. Oui. Comment ça a évolué, la situation de ton côté? Alors, d'abord, il s'est passé un grand mois de réflexion sur ma vie. Avec le papa, on a décidé de se redonner une chance, en quelque sorte. J'ai toujours l'impression d'être séparée parce que je sais qu'aujourd'hui, la relation que j'ai quittée, je ne veux plus la retrouver. on a beaucoup discuté sur ce qu'on voulait en définitive et ce qu'on ne voulait plus. Donc, pour ça, on a décidé, on était en rénovation d'une maison et pour ça, on a décidé de vivre, on va faire deux appartements dans cette maison et en fait, on va partager pas forcément du quotidien mais des temps, des temps de couple. Voilà. Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées et beaucoup de décisions. Oui. Moi, quand j'étais au téléphone, je suis quasi, mais sûre à 100% que je ne reviendrai pas, que je suis partie. Voilà. Et puis, je prends des vacances, j'ai droit à des vacances et des vacances assez longues puisque, bon, avec le Covid, tout ça et tout, voilà. et pendant ce mois, je me rends compte que je l'aime encore et qu'en discutant beaucoup, on se rend compte des souffrances des deux, de… Bon, voilà. Donc, on part sur une autre dynamique. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas, ce que c'est aujourd'hui. Moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de scellenité dans ma vie. Ce que j'ai réalisé, même en… Alors, j'ai écouté le balado, tout ça et ça m'a fait un électrochoc, c'est tout. Et je me suis rendu compte que finalement, si je voulais être heureuse, voilà, je savais que c'était de moi que je ne pouvais pas attendre de l'autre des choses que moi, je voulais. Mais je trouve ça intéressant parce que tu as commencé un peu notre échange aujourd'hui en disant « Je sais que je ne vais pas retourner à la relation que j'avais avant, mais il y a comme on dirait quelque chose dans le dernier mois qui s'est passé où est-ce que tu te permets de vouloir explorer est-ce qu'il y a un autre type de relation, est-ce qu'il y a quand même une nouveauté qu'on peut aller chercher qui pourrait m'apporter autant ce plaisir, ce bonheur-là que je recherche? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en août, là, ça aurait fait 13 ans si tu veux qu'on était ensemble, je lui ai souhaité, je lui ai souhaité un joyeux premier anniversaire parce que j'ai vraiment l'impression que ce qui était avant a existé, mais aujourd'hui n'existe plus. Voilà, alors je nous ai souhaité une joyeuse première année de quelque chose de nouveau. Ah, ben je suis vraiment contente pour toi. Je me rappelle que lorsqu'on avait eu notre première rencontre, il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à, oui, la séparation, mais quel effet ça va avoir sur ma fille? Justement, j'ai une relation où est-ce que moi et ma fille, on est très proches. Comment est-ce maintenant que tu envisages la suite par rapport à ta fille, par rapport à son développement émotionnel, psychologique auquel tu pensais? Ben moi, là où j'en suis avec ma fille, c'est qu'en fait, finalement, on a pris des distances, elle et moi, d'une certaine manière. Elle grandit, elle demande beaucoup à dormir chez les uns, chez les autres et je trouve là-dedans quelque chose de très reposant parce que je me permets aussi de la laisser aller. Ça me fait du bien parce que quelque part, c'est comme si on se disait voilà, moi, je vais être ailleurs et je vais explorer. Elle sait que je suis là, que je suis une sorte de base de sécurité et toi, tu aussi, tu vas aller voir qui tu es toi. Voilà, ça fait un peu, on part tous les deux un peu à notre propre rencontre. Bon, la gâte, c'est normal. Bon, je suis en retard mais c'est pas grave. Il vaut mieux tard que j'habite. Finalement, dans la séparation, on a peut-être tous compté quelque chose de se séparer pour peut-être se retrouver, tu vois, après. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si de la même façon que tu me parles de la séparation en parenthèse avec ta fille, c'est comme si même avec ton mari, dans la séparation, c'est comme si ça t'a permis de te retrouver toi, de retrouver un peu tes pensées, de retrouver un peu ta bulle pour réfléchir. C'est comme si dans la séparation, il y a eu tellement d'apprentissage qu'au final, ça t'a permis de mieux définir tes besoins, mieux définir tes limites. Donc, après ça, de faire de la place à ton mari, de faire de la place à ta fille. Oui, mais c'est tout à fait ça en fait ce qui s'est passé. Je pense que cette séparation, ça a fait comme si moi j'avais explosé quelque chose en disant voilà, à partir de là, ma limite, c'est là. Comme les émotions des autres, je me laisse facilement envahir par les émotions des autres. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui est complètement paradoxal avec ce que je ressens, je sais dire, non mais ça, à mon avis, c'est pas moi. Là, vraiment, ce dernier mois, je pense qu'il est venu en fait un peu être le résultat de tout ce que j'ai amorcé avant. Tu vois, voilà. Grand, grand merci à ce que vous faites parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée même de m'entendre. Ça m'a fait du bien, ça a amorcé plein de choses. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Les balados d'autres mamans, tout ça, c'est vraiment, tu sais, écoutez, le balado de la maman qui était en plein deuil périnatale. Tu peux pas savoir comme ça a fait du sens pour moi. Vraiment, cette maman qui doit être dans la souffrance, elle disait qu'il y avait du beau là-dedans. Je peux pas savoir comme ça m'a fait, ça m'a fait du bien d'entendre ça, ça a été, je sais, je sais même pas, je pourrais même pas te décrire que avec tout ce qu'elle doit vivre, qu'elle puisse trouver du beau là-dedans comme ça, comme ça aura toujours, ces mots, comme ils auront toujours du sens dans ma vie. Je l'oublierai jamais, ça a été, c'est génial. Je sais pas si je peux déposer ça là, mais c'est important de vous dire que vous faites un travail vraiment qui est énorme pour les gens comme moi qui sont un peu perdus et qui essaient de se trouver et vous êtes vraiment des aides précieuses, donc vraiment pour vous faire un petit merci. Un autre épisode de Savant Maman sortira la semaine prochaine. Si vous voulez nous aider à faire connaître le balado, vous pouvez donner le nombre d'étoiles que vous désirez sur iTunes. Merci à vous pour votre écoute si précieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501